Dans cette vidéo, j'explique comment vérifier et remplacer les tuyaux doubles pour un Lely Astronaut A5. Cliquez sur le menu déroulant. Allez sur « Test », sélectionnez « Bras du robot », puis au service 3 et déplacer le bras du robot. Le bras du robot se déplace au milieu du box. Cliquez sur le poignet. Cliquez sur « Gobelet » et détachez toutes les cordes des gobelets. Nous enlevons maintenant le long capot à côté du laser. Nous détachons le capot du laser. Nous desserrons les boulons à laine ici en ouvrant la trappe des cordes. Et nous retirons le laser. Nous enlevons les capots entre les tuyaux. Ici, tout est beau et propre, mais dans la pratique, bien sûr, tout est sale. Et nous nettoyons tout bien avant. Le mieux, c'est de nettoyer maintenant. Nous allons remplacer le tuyau double et retirer la protection de tuyau. Dans un instant, de l'autre côté, nous déconnecterons le tuyau du poignet. Nous avons desserré la protection de tuyau et nous enlevons maintenant le tuyau double qui est peut-être coincé. Nous le retirons avec le tournevis et nous le desserrons de l'autre côté. Nous le déconnectons maintenant du côté du vaisseau-mer. Nous retirons le tuyau. Nous déconnectons le tuyau de pulsation. Tuyau de pulsation et ici, nous avons le tuyau de lait. Nous prenons un nouveau tuyau. Le tuyau a été placé dans l'armoire comme ceci et nous essayons de le remettre en place correctement dans ce coude également. Nous mettons d'abord le collier de serrage, puis nous remettons le nouveau tuyau en place. En général, je commence par mettre le tuyau de pulsation en place correctement. Ensuite, je remets le tuyau de lait en place. Par temps froid en hiver, il est utile de réchauffer le tuyau dans de l'eau chaude. Poussez-le bien en place. Veillez à ce qu'il ne soit pas trop serré au couple, mais que le bord ou le tableau de bord soit sur le côté afin qu'il ne se torde pas. Les colliers de serrage sont donc serrés et nous prenons le tuyau suivant. Il faut le faire un par un pour ne pas mélanger les tuyaux de pulsation. Nous remettons les séparateurs en place et nous les serrons à nouveau. Nous remettons le tuyau sur le gobelet. Nous avons fixé les tuyaux doubles sur le poignet. Mais nous le fixons toujours sur le gobelet et comme il est fixé, avec une protection de tuyau, nous le tenons légèrement incliné. L'inclinaison du gobelet qui se trouve dans ce tulle, nous l'avons également coupé sur le tube. Après l'avoir coupé en biais, nous le repoussons sur le bonnet. C'est la raison pour laquelle nous l'avons coupé en biais. Pour qu'il n'y ait plus de tampons de ce côté. Nous pressons également le tube de pulsation sur le gobelet. J'ai l'habitude de l'étirer légèrement avec une pince, parce qu'il n'est pas facile de le mettre en place. Nous nous assurons que les tuyaux sont bien enfoncés et nous remettons en place notre protecteur de tuyaux. Nous avons remplacé les tuyaux doubles. Nous remettons tout en place et lorsque nous remettons le capot du laser en place, il est important de garder un oeil sur le câble et de s'assurer qu'il ne se coince pas à cet endroit. Il faut donc veiller à ce qu'il ne se retrouve pas entre les deux. Le câble n'est pas entre les deux. Veillez à ce que le capot du laser soit bien en avant, aussi court que possible par rapport au gobelet. Veillez à ce que la plaque passe sous le capot, comme ceci. Nous fermons la trappe, nous vissons le capot et nous recommençons à l'utiliser. Mais nous ne le faisons pas sans un rassage localisé. Nous rattachons d'abord les gobelets, puis nous cliquons sur le bras du robot. Nous le faisons à nouveau en position de repos, en cliquant sur Move Robot Arm, déplacer le bras du robot. Ensuite, nous allons toujours faire un rinçage localisé, parce que nous sommes dans le circuit du lait. Cliquez sur Action. Cliquez sur Toutes les actions. Cliquez sur Démarrer le nettoyage. Nous sélectionnons ensuite le rinçage localisé. Et nous mettons le robot en marche. Il effectue le rinçage localisé et la traite peut reprendre. Les tuyaux doubles sont en mouvement à chaque traite. Par conséquent, ils s'usent avec le temps. Pour éviter un impact négatif sur le processus de traite, il est important de contrôler les tuyaux doubles chaque semaine. Si vous constatez des fissures au niveau de la fixation au gobelet, il est important de remplacer les tuyaux doubles. Les tuyaux doubles doivent de toute façon être remplacés au moins tous les deux ans. Merci de votre attention. Vous avez d'autres questions ? N'hésitez pas à contacter votre Lely Center.